Bienvenue dans la maison du futur. Nous sommes à l'IFA 2015 à Berlin sur le stand de Panasonic. Le fabricant japonais a intégré dans une sorte de maison fictif toutes sortes de technologies qui existent déjà mais qui permettent de faire des choses étonnantes. Regardez, on commence par la chambre à coucher. Et dans cette chambre à coucher et bien en fait, on retrouve un environnement hyper connecté avec toutes sortes de capteurs, capteurs cardiaques, capteurs de température, capteurs de sommeil, des choses que l'on connaît aujourd'hui à travers notamment les objets connectés, les bracelets connectés. Mais ici, les capteurs en question ont été intégrés par exemple dans le lit, dans le matelas, donc c'est un lit connecté ou encore dans le plafond. Et à quoi ça sert ? Et bien la nuit lorsque vous dormez, cela va par exemple adapter automatiquement la température, cela va adapter votre réveil en fonction de vos phases, de sommeil. Vous connaissez l'histoire, il faut se réveiller dans une phase de sommeil léger plutôt qu'au milieu d'une phase de sommeil profond. La nouveauté, c'est donc d'avoir rassemblé tout ça dans une pièce hyper connectée. Ce n'est pas tout. Et aussi, cette chose étonnante, le miroir connecté. Alors c'est le matin, vous n'êtes pas très frais, vous sortez du lit, vous vous installez devant le miroir, miroir intelligent qui va analyser la qualité, le grain de votre peau, votre état de fatigue. Et même pour les jeunes filles, proposer des maquillages ou pour les messieurs, proposer des barbes, des moustaches. Tiens, je devrais essayer celle-là ? C'est assez sympa. Donc la caméra suit mon visage, c'est de la réalité augmentée en fait. On trouve ça déjà sur des applis mobiles pour s'amuser. Et bien là, c'est intégré dans cette glace qui en fait est donc, vous l'avez compris, un écran connecté. Et on se retrouve ensuite dans le salon où là, l'idée, c'est de faire disparaître la technologie, de masquer tous ces produits high-tech qu'on adore, mais qui ne sont pas toujours très esthétiques. Par exemple, les haut-parleurs, plus besoin de poser des grosses enceintes sur le sol. Ici, les enceintes, regardez cela, sont intégrées dans le tapis. Alors, on est dans le concept, pas sûr qu'à ce jour, la qualité audio soit l'équivalente de ce qu'on connaît à travers les enceintes traditionnelles. La télé, eh bien, elle a disparu. Elle est cachée derrière ce meuble, plutôt décoratif. Et surtout, lorsque la télé se met en route, on peut interagir non plus grâce à une télécommande. C'est complètement old school, la télécommande avec les boutons. Non, on interagit directement par commande gestuelle avec les images qui apparaissent sur la table basse. Allez, c'est parti pour une petite séance de ciné. À l'autre bout de cet appartement connecté, il y a la cuisine connectée avec une caméra dans le four et des tas de capteurs pour savoir lorsque le repas est prêt et quand le repas est prêt. Eh bien, je reçois un message ici sur la table du salon. J'arrête le film. Allez, on va manger la pizza. Elle a l'air merveilleuse, délicieuse. Et puis, en regardant la pizza, eh bien, on va, tiens, on va se regarder un petit film. Là encore, avec une interface gestuelle, plus de télécommande. L'image apparaît sur la table et j'envoie l'image. J'envoie le film sur la fenêtre qui se transforme en écran de télévision. Donc là encore, la technologie a complètement disparu. En plus, c'est un film sur les tortues et j'adore les films sur les tortues. Et on termine par la partie cuisson dans cette cuisine connectée avec une super plaque à induction. Il n'y a plus d'emplacement spécifique pour poser la casserole. Je la pose n'importe où. Elle est immédiatement détectée, reconnue. En plus de ça, elle va être pesée. Et je pourrais même contrôler la température exacte. C'est beaucoup mieux que les 0 à 10, 10 à 20. Enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui et qui est beaucoup moins précis. Voilà pour cette maison hyper connectée. Alors évidemment, toutes ces technos, elles existent déjà un petit peu, on l'a dit. Simplement, là, elles ont été intégrées dans un scénario qui fait rêver et qui sera peut-être demain notre réalité.